Je vous propose de passer à la dernière partie. Je vais demander au modérateur de venir ici nous faire un très rapide résumé de chaque atelier. On parle d'environ 2-3 minutes juste pour nous montrer l'ampleur de ce que nous avons loupé en assistant à un atelier. Et donc juste 2-3 minutes de présentation et puis ensuite je me donnerai la parole. J'irai assez vite mais sur ce lien entre recherche et terrain. Et puis ensuite ce sera plutôt le terrain qui prendra la parole Patricia Pic et M. Vérague. Parfait. Du coup Vincent Coton. On va commencer par l'atelier 2. Ça te va ? Parfait. Donc l'atelier 2 qui réunit c'est Laurence Thiennot, Marion, Herroir et Zoé Malte. Donc avec un objet commun qui était la question de l'orientation interrogée par les stéréotypes de genre, l'orientation en amont, la question d'orientation avant l'orientation et après l'orientation. Les protocoles proposés concernaient la troisième en collège donc et une université et une école d'ingénieurs. En ce qui concerne Laurence Thiennot, qui a interrogé la question de la nomination des métiers au regard du masculin et du féminin, elle nous a présenté un protocole qui était une proposition de liste adressée à des élèves de troisième. Donc une liste de métiers masculins et une liste de métiers avec une terminologie à la fois masculin et féminin. Et avec l'observation d'une progression dans le choix des filles sur les métiers qu'elles avaient exclus quand ils étaient uniquement masculins. Donc avec un choix, l'ouverture d'un choix plus important. Alors tout de suite je dis aux trois intervenantes qu'elles me pardonneront toutes les inexactitudes que je suis en train de proférer. J'essaye de faire au mieux. Et donc un glissement dans le choix des filles quand la liste était proposée aux masculins et aux féminins. Cependant, Laurence Thiennot nous a alerté, enfin nous a mis en garde, il n'y a pas d'angélisme sur le fait que même si cette progression existait, il y a d'autres stéréotypes, entre autres la dévalorisation sociale du métier, et aussi la dévalorisation sociale de ce que moi j'ai appelé la titulature du métier. Donc par exemple quand le mot assistant apparaît, et bien c'est un métier qui se dévalorise et qui est moins pris par les garçons que par les filles par exemple. C'est-à-dire qu'il y a toujours une prééminence d'un stéréotype qui n'est pas attaché uniquement à la féminisation ou à la masculinisation des noms. Ensuite pour ce qui concerne Girolier, Zoé, Malte et Marion Herroir, elles traitaient toutes les deux à travers la question du choix de l'informatique comme orientation professionnelle. Alors d'abord pour Marion Herroir, elle a mené une enquête dans une école d'ingénieurs qui est quand même particulière puisque 40% des élèves sont des filles ou des femmes, alors qu'au niveau national la proportion est de 27%. Donc c'est une école qui a déjà œuvré pour que le choix de l'ingénierie soit porté de façon plus importante sur les femmes. Elle a mené deux enquêtes, une enquête auprès de l'ICN pour savoir comment elle se considérait au regard des matières scientifiques. Et il est apparu qu'il y a une minoration chez les lycéennes de leur capacité au regard des matières scientifiques. Et par ailleurs, elle a mené une enquête après la première année de l'école d'ingénieurs, c'est-à-dire il me semble à la fin de la première année de classe préparatoire, c'est une école d'ingénieurs où il y a une prépa intégrée, deux ans, puis ensuite un cursus. Et où 17% seulement des filles se destinaient à l'informatique. Imaginez se destiner à l'informatique et il s'avère qu'à la fin du cursus, on était bien dans les 17% qui s'étaient imaginés, qui avaient choisi l'informatique. C'est-à-dire que ce qu'elle montre aussi, c'est que très tôt, le choix opère fixé par des stéréotypes. Plus vite, encore une minute. Et enfin, Zoé Malte qui, elle, a interrogé la question du choix effectivement de l'informatique dans deux cursus, un DUT informatique programmation et un DUT informatique lié au web, et donc où les activités de création sont plus apparentes. Et il apparaît que les filles se penchent plus, à partir du moment où la technicité disparaît ou est masquée, c'est-à-dire où l'informatique n'apparaît plus seulement comme une nécessité de compétences techniques, mais aussi comme une possibilité, un outil de création. À ce moment-là, les filles se tournent plus facilement vers cette activité. On a interrogé à ce moment-là les phénomènes de glissement, de différenciation entre femmes et femmes étant passées dans le monde des hommes. C'est-à-dire qu'il y a quand même la question qui se pose à un moment de ces étudiantes qui ont choisi l'informatique et qui, du coup, ont besoin de montrer qu'elles ne sont plus tout à fait dans le monde des femmes. Enfin, il y a une question qui est posée. Deux questions pour finir. a été posée la question de la prégnance du critère du centre d'intérêt. C'est-à-dire que dans l'orientation des élèves, on questionne souvent leur centre d'intérêt. Or, ce centre d'intérêt est fixé par des stéréotypes en amont et des centres d'intérêt qui échappent à l'école. Et donc, on a là l'effet d'une prégnance dans les choix d'orientation qui ne dépend pas de l'école et sur lesquels l'école devrait s'interroger. Et puis ensuite, juste à la fin, a été envisagée la question de la transgression qui permet aux femmes d'occuper un domaine considéré comme dévolu aux hommes. Voilà. Bon, j'enchaîne alors sur un petit résumé de l'atelier 3. Donc, on a tout d'abord écouté Arnaud Stanza qui nous a exposé un projet concernant le dispositif de classe puzzle qui est un projet coopératif. Donc, à l'origine, qui était utilisé plutôt contre les préjugés ethniques et son interrogation, ça a été de se demander dans quelle mesure on pouvait l'utiliser justement contre les stéréotypes de genre. Donc, ce qui est ressorti de cette étude qui a terminé en collège, à propos des mathématiques, donc la classe puzzle, donc la moitié des élèves étaient en coopération, ce qui n'était pas le cas des autres élèves qui étaient en configuration individuelle. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on est en mathématiques, mais il y a eu des meilleures performances des filles dans le cadre de la coopération, et que les garçons, eux, étaient moins à l'aise dans ce contexte de classe puzzle en coopération. Mais il nous a bien précisé que c'était des tendances, que les écarts n'étaient pas assez parlants. En ce qui concerne la motivation, par contre, on n'a pas senti de motivation particulièrement élevée dans le cadre de la coopération, alors que ce qui était attendu. Et par contre, en ce qui concerne le sentiment de compétence en mathématiques, les garçons continuaient à se sentir bien à l'aise, alors que pourtant, ils n'avaient pas si bien réussi que ça. Et les filles, qui pourtant, elles, dans le cadre de la coopération, avaient été plus performantes, se sentaient toujours aussi incompétentes. Donc ça, c'est ce qui était sorti de l'étude. La réflexion qui se poursuit, c'est que le questionnement sur la coopération chez les filles est quelque chose à continuer. Mais bon, M. Stanzak nous a bien expliqué qu'il y avait des limites, pour l'instant, à ce dispositif. Et puis, c'est ce que tu as aussi souligné dans le cadre de ta question, Jean-François, c'est que la coopération dans cette étude, elle a été utilisée comme un outil. Or, la coopération, pour qu'elle porte vraiment ses fruits, ça se fait en général sur un processus long, pas juste sur une séquence. Donc, c'était les limites un petit peu de ce dispositif. En ce qui concerne l'intervention de Nathalia Basorge, donc là, c'était une étude à propos du genre en EPS, un questionnement qui était pluridisciplinaire, du point de vue de l'histoire de l'éducation physique et aussi de la psychologie sociale. Donc, elle a rappelé que l'EPS, c'était... Il y a eu une étude qui était peut-être plus précoce que dans d'autres disciplines, justement, sur la question des stéréotypes en EPS. Et là, la question qui s'est posée, c'est quelles étaient les attentes des enseignants, des enseignantes, justement, envers leurs élèves. En fait, ce qui est apparu dans l'étude, c'est qu'il n'y avait pas d'effet du sexe, justement, des élèves sur les attentes des enseignants. Ce qui a été significatif, par contre, c'est que les enseignants avaient des attentes plutôt par rapport aux élèves qui pratiquaient le sport, mais quel que soit, en fait, le sexe de l'élève. Dans le cadre de cette étude, en fait, les pistes qui s'annoncent, c'est plutôt de se poser la question de quel est le profil des enseignants et des enseignantes dont les attentes vont se transmettre aux élèves. Et dans le cadre des questions, donc, à Nathalia Bassoge, elle a été interrogée en ce qui concerne la formation, quelles étaient les actions à mener, justement, en ce qui concerne les stéréotypes dans le cadre de l'EPS, mais bon, ça peut être étendu. Donc, c'est tout d'abord d'insister sur la prise de conscience d'un point de vue pluridisciplinaire. Après, d'un point de vue historique, montrer un peu la construction qui a mené ces stéréotypes afin de les déconstruire. Également, insister sur la didactique dans le cadre des stages, vraiment sur le terrain quand les enseignants sont avec leurs élèves en classe. Et enfin, pouvoir leur faire réaliser les effets de ce qu'eux produisaient. Enfin, notre dernière intervenante, donc, Julie Devif, nous a parlé d'une étude qui concernait la formation initiale des professeurs des écoles. Donc, en particulier en ce qui concerne les stéréotypes et les contre-stéréotypes. Donc, je vais essayer de résumer parce que ça a été très très dense, ce quart d'heure. Ce qui est surtout ressorti, je vais aller aux préconisations, parce que ça me semble vraiment ce qui était le plus, peut-être, ce qui a intéressé le plus grand nombre des personnes qui étaient là, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait un manque d'écho, en fait, aux situations de classe. Que les formations, elles étaient, en général, très théoriques. Et que les enseignants étaient entre les injonctions législatives. Et ils étaient un peu coincés, un peu démunis. Que donc, il fallait favoriser une articulation théorie-pratique et partir, justement, des interrogations des professeurs des écoles, plutôt que des apports théoriques. Dans l'étude, ça avait été le contraire. Les enseignants-chercheurs avaient d'abord apporté des choses. Et ça n'avait pas été très probant. Il y avait eu également toute une réflexion sur les albums de jeunesse. Parce que ce n'était pas le tout d'utiliser des albums de jeunesse qui reprenaient les stéréotypes ou les contre-stéréotypes. Souvent, les enseignants étaient assez démunis aussi, parce que la question de la perception de ces albums posait problème. Les enseignants ne savaient pas forcément interpréter les contre-stéréotypes, justement. Ils avaient du mal à savoir qu'en faire. Donc, une formation sur les contre-stéréotypes serait une piste vraiment intéressante. Voilà, je crois que je vais passer... Deux minutes et demie. D'accord. Bien. Je vais m'excuser un petit peu d'avoir perturbé le déroulement de ce qui était prévu. Mais vous voyez que la réalité... Je veux dire, la thématique rejoint complètement la réalité, puisque j'ai été interpellé concernant une problématique de violence dans la cour de récréation et des effets produits par des comportements inappropriés d'élèves et des suites à donner. Alors, effectivement, un point sur la session de ce matin et ce qui a été proposé, notamment autour des rôles de sexe et des modalités d'acquisition et de questionnement par l'école. Une première intervention par Mme Boxberger, justement, autour des violences en cours de récréation. Une présentation d'une recherche à partir d'observations et notamment d'entretiens, avec une focale en particulier sur un territoire de l'éducation prioritaire, donc en RET+. Avec une proposition de définition de type de violence et de celle en particulier qui valorise les normes virilistes. Alors, ce qui a été évoqué concerne notamment la question de l'expérience. Alors, je reprends un peu la formulation. L'expérience de violence qui concerne essentiellement les garçons, qui sont surtout auteurs de violence. Et puis, la question des enjeux qui ont été déclinés, en tout cas pour les intéressés, de la question de ne pas perdre la face. Donc, on voit bien à nouveau le positionnement des garçons dans ces situations. Et la question de se faire reconnaître auprès de ses pères. Et puis, ce qui a été abordé notamment dans le cadre des entretiens, en particulier la question des stratégies adaptatives des filles, qui a fait l'objet aussi de questionnements. Les questionnements autour de la présentation ont été notamment posés autour de la place et le rôle des adultes autour de la récréation. Enfin, comment on peut apporter des réponses forcément adaptées en termes de questionnements, mais aussi de mise en place de dispositifs. Pour la deuxième intervention, celle de Madame Chanteau, c'est la présentation de travail de recherche avec une focale notamment sur l'activité des enseignants et le traitement souvent repéré comme inégalitaire. Un travail intéressant et tout à fait questionnant autour des profits de masculinité et la question du traitement didactique avec une focale plutôt avec une entrée surtout par l'EPS. Une proposition d'analyse, d'observation, un travail assez chronophage qui a été présenté et des questionnements qui pouvaient conduire à un travail peut-être à mener également autour d'autres disciplines et d'établir un petit peu la question des profils des enseignants en fonction des disciplines notamment. Donc toute une frustration, j'allais dire aussi, en tout cas peut-être de la part des intervenants et puis du public puisque à chaque fois il y a des mises en perspective et c'est parfois un peu compliqué de pouvoir restituer des enjeux qui ont été déclinés de manière assez condensée et synthétisée. La troisième intervention, celle de Madame Cromer autour des effets de l'éducation à l'égalité à l'école primaire avec la focale portée sur ce qui avait été organisé dans le cadre de l'élaboration d'une exposition centrée sur l'égalité filles-garçons au petit forum des sciences de vie non-tax. Une exposition qui était essentiellement basée sur l'expérimentation et les interactions à destination des élèves de l'école maternelle donc avec une entrée très particulière au regard du public scolaire visé. La recherche présentée s'est donnée pour objectif, me semble-t-il, de comprendre la socialisation de genre sous l'angle de l'éducation à l'égalité et tous les retours envisagés avec la perspective aussi d'analyse de la réaction, du positionnement des enseignants, des intervenants et des effets produits aussi peut-être à l'école et au cœur de la classe. Par manque de temps, nous n'avions pas proposé le questionnement au regard du temps qui avait été largement dépassé. Voilà un peu pour cette première thématique. Merci. Alors pour la session 4, éduquer et former à l'égalité outil pour agir. Les entrées étaient diverses puisque nous avions une intervenante de l'ESPE, Madame Luecken. Nous avions aussi deux personnes qui ont fait des études sur plutôt le premier degré. Donc Madame Foy sur les dispositifs transversaux au cycle 3. Et puis Madame Perronnet sur une approche sociologique in situ qui s'est déroulée dans des écoles primaires. Donc au-delà en fait de ces différences, on s'est, nous qui les avons entendues, rendu compte qu'elles faisaient toutes les trois un certain nombre de constats, des regrets aussi exprimés, des obstacles, des résistances à la mise en œuvre de l'éducation à l'égalité, mais aussi de la pédagogie égalitaire. Et au-delà de ces constats, nous avons pu entendre de ces trois personnes des propositions, des pistes qui concernent à la fois la co-éducation, les compétences psychosociales dans le fait effectivement d'avoir confiance en soi, mais tout en dépassant la confiance en soi qui serait masculinisée. Et puis des questionnements sur les contenus, sur les manuels, sur les outils de déconstruction des stéréotypes. Voilà. Ça devrait marcher, oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, juste pour clôturer, je tiens à remercier les modérateurs et pour ce travail de synthèse qui est un exercice très difficile. Je tiens à vous remercier également pour votre présence. Vous étiez nombreux et on est très contentes d'avoir pu fédérer un nombre de participants aussi importants sur cette problématique. Voilà. Alors, je vais reprendre ma casquette de chercheuse pour le coup. Je voudrais juste revenir sur cette question de l'égalité et notamment le lien avec recherche et terrain, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas toujours évidents. Alors, mon objectif, ce n'est pas de lever toutes les difficultés, c'est de vous présenter les difficultés et puis de vous présenter également les différents apports. Alors, juste pour résumer cette journée, ce qui m'a beaucoup interpellée dans un premier temps, ça a été vraiment la variété, en fait, des disciplines. C'est quand même une problématique transversale. Et je crois qu'au fur et à mesure où j'avance dans les années, entre guillemets, je me dis que pour pouvoir comprendre, on a besoin de toutes ces disciplines pour avoir un aspect et qu'elles contribuent vraiment à une vision globale. Je me rends compte à quel point en psychologie sociale et notamment avec des visions expérimentales, parfois, ça manque un peu peut-être de choses qualitatives. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'est ça qui était assez intéressant. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est des outils différents. C'est vrai que je suis peu habituée à faire du qualitatif. J'admire quand on fait du qualitatif. Et je trouve qu'encore une fois, les différentes méthodologies qu'on peut proposer, elles nous permettent vraiment de pouvoir appréhender cette question dans sa complexité. Et donc, je salue ça aujourd'hui sur lequel ça m'a vraiment permis de... ça s'est agité dans ma tête. Pour être tout à fait honnête, mais je suis psychologue. Alors, je vais revenir sur cette question de... Je ne veux pas connaître vos stéréotypes sur les psychologues. Je vous le dis tout de suite. Je vais revenir sur cette recherche appliquée parce que c'est vraiment un vaste programme. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire de la recherche appliquée au départ, pour le coup. Alors, c'est vrai que du point de vue de la psychologie, on préfère quand même des recherches bien expérimentales avec un contrôle de toutes les variables. Et c'est vrai que quand on arrive dans la classe et qu'on veut étudier des processus dans la classe, il y a tellement de diversité que parfois, c'est un peu un élément problématique. Et donc, je n'y arrive pas tout le temps. Je vais vous présenter notamment des recherches qu'on a pu mener ici dans l'académie avec des rencontres avec des enseignants et pour lesquelles, parfois, je suis un peu en difficulté parce que vous allez... C'est ce que je vais vous expliquer après, mais on n'a pas toujours le même langage. On a des objectifs qui peuvent être parfois différents et ce n'est pas forcément évident. Même si je reste convaincue, j'ai plutôt tendance à toujours lister les difficultés, mais je vous le dis tout de suite pour l'évacuer, je suis convaincue que ce lien entre terrain et recherche, ce sont des éléments qui vraiment nous permettent d'avancer beaucoup plus loin. Et en tant que chercheuse, il y a aussi le fait de me rassurer, de me dire qu'effectivement, on contribue un peu à notre niveau à développer, à permettre à la société de profiter de nos recherches. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'ici 40 ans, personne ne connaîtra Caroline Dezombre. Il y a probablement 10 personnes qui auront lu mes articles et pour lesquelles, du point de vue scientifique, j'ai peu d'espoir. Par contre, j'ai l'espoir quand même que les actions qu'on a pu mener, notamment en termes de formation, on a pu faire bouger les lignes et on a contribué à la société dans laquelle on est, sur une société plus inclusive, mais sur une société globale pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Alors, je vais revenir quand même sur ces différences parce que je pense qu'il ne faut pas les nier et sans vouloir trop les lister. C'est vrai qu'on a des préoccupations qui sont communes. Alors, je l'ai jetée comme ça, celle qui me venait en premier, mais c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui en termes de communication. C'est certain que l'orientation des garçons et des filles, alors avec cette idée que je ne veux pas à tout prix que mon fils soit assistante maternelle, je n'ai pas non plus forcément envie que ma fille devienne maçonne. J'ai vu qu'on disait maçonne, donc je vais l'utiliser. Mais en l'occurrence, je veux juste que mes enfants et que les enfants de notre société puissent choisir leur orientation. Et je crois que tout l'enjeu de cette éducation à l'égalité, c'est aussi permettre à chacun de faire le métier qu'il souhaite, qu'il soit sextipé ou pas. En soi, ce n'est pas forcément important. Il y a réduire les inégalités. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Je reste persuadée que les hommes et les femmes politiques, et la politique au sens large, doit aussi œuvrer pour des égalités de salaire, pour des égalités de traitement, et que sans eux, sans ces hommes et ces femmes qui ont le pouvoir de prendre des décisions, on aura quand même du mal à éduquer à l'égalité. Alors, je vais aller très vite, mais réduire les discriminations, bien évidemment. Alors, en tant qu'enseignante à l'ESPE, enfin formatrice à l'ESPE, c'est certain que la préoccupation, et c'est l'élément qui est quand même très compliqué, c'est aussi former les enseignants à des situations pédagogiques qui soient adéquates du point de vue de l'égalité, avec des gestes professionnels qui réduisent les effets des stéréotypes, et puis, bien évidemment, essayer d'amener les enseignants à se questionner sur leurs stéréotypes. Alors, je me suis longtemps posé la question de justement parler de ces stéréotypes, parce que j'en ai moi-même, je le dis toujours aux étudiants, je ramène mon sac quand je suis dans le métro et qu'il y a un groupe de jeunes qui arrive, et pour lequel, en gros, j'ai mes propres stéréotypes, il m'arrive parfois, de manière automatique, de les utiliser. Tout l'enjeu, c'est quand même de prévenir les enseignants sur ces effets, et que, de manière consciente, parfois, on arrive à les réduire. Encore une fois, on est dans une société faite de stéréotypes pour lequel, en gros, il faut œuvrer pour les déconstruire, j'ai aucun doute là-dessus, mais si déjà, au niveau de la classe, on arrivait à réduire les effets, ce serait déjà, à mon sens, très bien, même si, soyons ambitieux et soyons fous, imaginons aussi une société sans stéréotypes, ou en tout cas, sans stéréotypes, qui génère de l'inégalité entre les groupes. Alors, à côté de ces préoccupations communes, on a quand même des préoccupations différentes, et je pense que c'est des éléments qu'il faut intégrer. Quand on travaille ensemble, je ne m'étais pas du tout posé toutes ces questions avant de travailler. En fait, je vais vous présenter après le Léa qu'on a, mais au début, assez optimiste, tout va bien, d'autres manières, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Et en fait, je me suis quand même rendu compte qu'il fallait quand même y réfléchir, et il fallait quand même s'informer les uns des autres. Alors, il y a un premier élément qui est des temporalités différentes. Temporalités en tant que chercheurs, pour lesquelles, effectivement, on peut envisager des choses sur le plus ou court terme. Du point de vue des établissements, il y a peut-être à un moment donné un problème criant qui se pose, et il y a une demande de réponse, et pour laquelle cette temporalité, elle peut amener à une difficulté de rencontre entre chercheurs et terrains, en l'occurrence pour moi, chercheurs et enseignants. On a aussi des objectifs différents, je vous l'ai dit, j'espère, en tout cas, c'est vraiment un souhait que les études que je mène dans le laboratoire ou dans les classes, mais en tout cas, ces articles qu'on écrit, elles contribuent à une société plus égalitaire et à une déconstruction des stéréotypes, mais on a aussi des objectifs en termes de publication, par exemple, qui font qu'effectivement, parfois, on a du mal à pouvoir répondre à des demandes de terrain, parce qu'on se demande comment on pourrait mettre en place une méthodologie qui nous permettrait, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, de pouvoir publier ces travaux-là. Alors, ce n'est pas l'élément central, mais il faut quand même y penser. Ça revient un peu à ces missions et ces injonctions institutionnelles différentes qui nous amènent aussi à poursuivre aussi des buts qui sont parfois différents. Alors, je me suis aussi rendu compte que le langage était radicalement différent. On est dans un cadre théorique, parfois. D'ailleurs, j'ai même du mal à parler avec mes collègues sociologues ou philosophes pour lesquels on n'utilise pas du tout ou les mêmes termes et pour lesquels ça peut être assez compliqué. Et puis, enfin, des outils différents. Vous voyez, je vous ai dit au départ, je suis plutôt d'une orientation expérimentale. J'ai beaucoup de demandes sur du qualitatif et auxquelles j'ai parfois du mal à répondre parce qu'on n'a pas forcément eu cette formation-là et pour lesquelles c'est parfois un peu compliqué. Alors, quand même, on a quand même une finalité commune. Je pense que très clairement, enseignants comme enseignants-chercheurs qui travaillons sur ces questions-là, c'est vraiment de produire des savoirs pour l'action. Je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'espoir que ça puisse servir à un peu de personnes, ce qu'on fait. Et puis, pour ma part, la formation des enseignants, elle est centrale. En dehors du fait d'être chercheur, je suis également enseignante et pour lequel je fais aussi des études pour pouvoir les alimenter du point de vue des cours. Alors, je voulais juste, parce que j'adore placer cette petite anecdote et je trouve que je ne savais pas trop où la placer. Je me suis dit que j'allais faire ce lien-là. Il m'arrive parfois en formation de donner cette petite devinette. Alors là, vous êtes amorcé stéréotype, donc normalement, elle ne va pas vous poser question. Mais ce soir, si vous avez l'occasion, dans votre entourage, posez-leur la petite devinette. Un père et sa fille sont victimes d'un accident de voiture. On les transporte d'urgence à l'hôpital. Le père meurt dans l'ambulance. La fille est dans un état critique. Il faut lui faire une intervention chirurgicale. En voyant la patiente, le médecin qui devait faire l'opération s'écrit « Je ne peux pas l'opérer, c'est ma fille ». Et pour le coup, la première fois où on m'a donné cette devinette, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas possible ». La réponse, en fait, c'est que le médecin est une femme. Mais si vous avez l'occasion, je trouve que montrer par l'exemple ces petites devinettes pour permettre aux personnes de se rendre compte à quel point ce sont des processus automatiques, ça me semble être intéressant à montrer du point de vue des enseignants. Ça me permet aussi... Vous la trouverez. Je n'ai pas mis le lien. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en psychosociale. Mais vous voyez, j'utilise parfois cette devinette parce que... Et ça a été dit lors de cette journée d'études. Il arrive souvent que les personnes me disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de stéréotypes. » Moi, pour le coup, je ne vois pas pourquoi on vient me dire « Moi, j'ai une pédagogie égalitaire, j'ai un comportement égalitaire. » Eh bien, lire ce type de devinette, ça permet une bonne entrée en matière, à mon avis. Alors, je suis allée trop vite. Je vous le donnerai, si vous voulez, vous m'envoyez un mail et je vous le donnerai. Alors, je voulais quand même vous illustrer ce lien entre théorie et pratique qui fonctionne bien parce que, pour le coup, j'y tiens. Je suis très attachée au fait de travailler parce que c'est enrichissant à mon sens pour tout le monde. Et donc, je voulais juste vous l'illustrer à travers deux choses. Dans le premier, c'est que j'ai eu la chance et je tiens à remercier le groupe de travail départemental Égalité et Éducation à la Sexualité Premier Degré qui m'ont invitée à plusieurs des réunions, en dehors du côté très sympathique. Il y a vraiment eu le fait que ça me permet, moi, en tant que chercheuse, de me rendre compte aussi des éléments qui sont vifs et qui sont saillants du point de vue du terrain. Et donc, je pense que vraiment, je pense que cette approche scientifique, elle peut être tout à fait importante pour le terrain, mais du point de vue de la recherche, alors, j'ai mis l'ouverture du terrain d'études parce que, et ce n'est pas l'apport le plus important, ce n'est pas avoir des lieux pour pouvoir mener des études. Maintenant, quand même, tout à l'heure, il y a une question dans l'atelier 2, je crois, qui a été posée en disant, est-ce que vous avez eu des difficultés à mener des études ? Je me souviens que pendant la polémique sur les ABC de l'égalité, j'ai eu vraiment énormément de difficultés pour mener des études sur les stéréotypes. Et c'est vrai que ces collaborations-là, ils permettent vraiment aussi pour le chercheur de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'études. On a une mutualisation des compétences et l'élément le plus important ne le voyait pas comme étant en dernier en disant que c'est le moins important. Je voulais vraiment le présenter. On a un effet de récence qui est important. On se souvient mieux des derniers éléments. En fait, je pense que cette rencontre-là, elle permet parfois de remettre en cause des idées reçues, des éléments automatiques pour lesquels j'ai eu une expérience. Je vous dis, attendez, je le sais quand même qu'ils sont comme ça. Je suis déjà allée en Italie, je suis désolée des Italiens, ils sont tchatcheurs et dragueurs, je le sais. Et donc, voyez, cette rencontre-là, l'outil de la recherche permet aussi de remettre des idées reçues. Pour ma part, c'est aussi parfois de remettre en cause nos modèles théoriques et pour lesquels il m'arrive parfois d'avoir lu et intellectuellement, j'ai une théorie que j'adore, j'adore le lire, ça fait beaucoup de choses dans ma tête pour lesquelles j'en ai des frissons. La seule chose, c'est que du point de vue de la traduction sur le terrain et cette mise à l'épreuve sur le terrain, elle n'est pas adéquate et elle ne montre pas toujours ce qui m'agit tant du point de vue du papier. Et cette rencontre-là, pour moi, elle est nécessaire, sinon, on est des chercheurs qui pensons, alors ça fait très bien avec des très beaux mots, mais si on ne remet jamais à l'épreuve sur le terrain ces modèles théoriques, on peut rester sur des illusions que ça se passe comme ça. Je dis toujours, c'est vraiment le fait de pouvoir incarner ces éléments qui sont sur papier et cette incarnation, elle me semble être primordiale. D'autant plus qu'en tant que formatrice, avoir des incarnations, c'est quand même plus utile d'avoir des exemples à présenter aux étudiants. C'est quand même un peu plus compréhensible. Le deuxième exemple que je vous ai donné, j'ai fait premier et second degré, j'ai respecté l'élément de lien. En fait, on a mis en place un lieu d'éducation appliqué, un Léa au lycée Baggio. Le lycée Baggio c'est un lycée technologique qui est peu attrayant pour les filles et depuis des années, ils mettent en place un certain nombre d'actions au sein de l'établissement et pour lesquelles ils voulaient un peu une réflexion sur les actions. Je vous ai juste mis la définition. Le Léa, tous les enseignants peuvent, avec un chercheur, déposer un lieu d'éducation appliqué. Il y a des appels à projets chaque année et qui est effectivement étudiés par l'IFE et pour lesquels l'IFE accepte ou non ce Léa. En fait, le Léa est bien l'exemple justement de cette rencontre entre enseignants et chercheurs. Je travaille sur la menace du stéréotype et sur un modèle pour lequel j'ai dit les modèles théoriques qu'on a, on arrive, on va faire un certain nombre d'études et puis on va travailler avec les enseignants pour voir comment ça peut se traduire du point de vue du terrain. Bon, ça n'a pas marché du tout pour lequel, en fait, en gros, je me suis aperçue que ce modèle, excusez-moi, j'ai oublié de passer, ce modèle théorique, en fait, il s'appropriait très peu et donc, ça n'a pas été facile mais on a beaucoup discuté avec l'équipe du Léa. J'ai la chance aussi d'avoir une correspondante qui est, donc c'est une enseignante sur place qui est très engagée et qui m'a beaucoup accompagnée et pour lequel, vous voyez, on est passé vraiment de la menace du stéréotype, donc les effets des stéréotypes à un élément auquel je ne m'attendais pas du tout et pour lequel, parfois, c'est un peu compliqué aussi pour moi, à se fixer sur ces prises de parole des garçons et des filles pour lesquelles on s'est rendu compte que la demande, en fait, des enseignants, elle était vraiment des demandes d'un point de vue didactique et leur questionnement était de dire est-ce que je distribue la parole différemment entre garçons et filles et si, d'un point de vue quantitatif, c'est d'ailleurs ce qu'on a obtenu dans les premières observations, même s'il en faut d'autres pour pouvoir l'affirmer haut et fort, en fait, les premières observations tendent à montrer que quantitativement, on n'a pas de différence, par contre, on pourrait penser que qualitativement, on ne distribue pas la parole identiquement aux garçons et aux filles. Voyez, c'est le cas typique d'études pour lesquelles on a juste eu, au départ, eu envie de travailler avec un même objectif qui était de promouvoir l'égalité garçons-filles. Et à partir de ça, on est arrivé à une étude qui n'avait radicalement aucun rapport sur les méthodologies qu'on avait envisagées pour permettre de promouvoir cette égalité garçons-filles. Voilà. Eh bien, écoutez, ah oui, j'ai une dernière diapo. Je voulais juste vous dire que, alors, j'avais préparé le diapo, alors vous allez dire, je savais déjà que ça allait être bien, j'avais une petite idée quand même, je suis très contente, en fait, de la manière dont ça s'est passé. Juste quelques chantiers à explorer. On en avait discuté au préalable pour lesquels on s'était un peu interrogés avec Sandrine Benafir et Patricia Pic, pour lesquels on s'était dit, tiens, c'est marrant. Alors, les gestes professionnels des enseignants, on a eu quelques éléments dessus, mais on s'attendait à en avoir beaucoup plus. Par contre, on s'est dit, on n'a pas eu de propositions ciblées exclusivement sur la coéducation avec les familles, même si ça a pu être évoqué ici et là. Et puis, la question du positionnement de l'éducation nationale par rapport à la mixité. C'est-à-dire que c'est des éléments qui ne sont pas encore forcément investis par les chercheurs ou en tout cas, cette journée d'études n'a pas permis de le montrer. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Oui, donc moi, je vais renoncer au diaporama que j'avais préparé parce que je voudrais réagir à l'issue de cette journée parce que je tiens vraiment à dire à quel point ça m'a confortée et puis je pense aux membres du groupe de travail départemental d'avoir pu entendre tous les chercheurs et chercheuses ici présentes parce que je crois vraiment qu'on se dit « Ah ben oui, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est ça qu'on essaye de faire à notre petite mesure et c'est ça sans doute sur lequel on a un petit peu avancé. » Alors je tiens à dire que je parle en tant qu'inspectrice. Alors inspectrice, c'est une posture institutionnelle. Donc c'est vrai que la liberté de parole que j'ai pu entendre chez certains chercheurs et chercheuses aujourd'hui, je ne peux pas me l'autoriser. Je ne peux pas me l'autoriser et je ne le ferai pas. Et puis aussi parce que je me dis que notre boulot à nous, inspecteurs, inspectrices, c'est bien de travailler de l'intérieur. Voilà. Et que certes, il y a des moments où c'est plus facile, c'est vrai. Bon, il ne faut pas se le cacher. Puis il y a des moments où c'est plus difficile. Mais ça, je n'y renonce pas. Moi, ça fait quand même maintenant un petit bout de temps que je suis dans l'éducation nationale, ouais, 1980 je crois. Depuis 1980, je travaille sur ces thématiques et je n'ai jamais renoncé quelle que soit ma position institutionnelle et quel que soit le gouvernement et quels que soient les cadres. Il y a des fois, c'est plus facile, c'est vrai. Mais justement, quand c'est plus difficile, il faut encore se mobiliser davantage. Alors, je tiens à dire aussi que je suis chargée de mission départementale et je crois qu'on peut être assez fiers de ce que l'on fait dans le département. Et je tiens à remercier le groupe de travail départemental premier degré, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de collègues apparemment du second degré dans la salle et sans doute qu'il n'y a pas peut-être la même dynamique encore en termes de groupe de travail. Donc, on est une vingtaine de collègues à travailler, à produire des ressources, à essayer de nous inspirer de la recherche. C'est ce à quoi nous tenons très fort. Et il me semble, voilà, qu'on a réussi à mobiliser les cadres. Parce que je rappelle, Nicole Mosconi nous le dit bien, que si les cadres ne sont pas là pour protéger les enseignants, les enseignants ne font pas. Donc, mon premier travail en tant que chargée de mission des enseignants du premier degré, c'est bien, et il y en a dans la salle, que tous mes collègues inspecteurs, inspectrices soutiennent les enseignants dans ce travail sur l'égalité et sur l'éducation et la sexualité. Ne l'oublions pas, c'est bien le tissage de ces deux éléments et le deuxième n'est pas facile forcément en ce moment. Voilà. Et donc, nous avons essayé, et il y a quand même 1600 écoles dans le département, nous avons mis à disposition de tous les directeurs et toutes les directrices d'un certain nombre d'outils. Voilà, des séances conçues, des fiches de résumés de recherche, de documents de recherche, des bibliographies. Enfin, il me semble qu'on a vraiment produit énormément d'outils, 300 me semble-t-il, enfin voilà, qui sont à disposition des directeurs et directrices d'école du premier degré. Nous avons essayé donc de former les référents égalité et ce qui est un peu particulier dans le département, c'est que nous avons un référent égalité par circonscription. Ça fait maintenant trois ans que nous les formons et nous avons le plaisir de faire intervenir des chercheurs de haute qualité depuis plusieurs années sur ces formations. Et nous aurions comme enjeu de développer la formation interdegré, premier et second degré parce que je crois que là, nous avons vraiment à faire vivre cette continuité. sans doute que la spécificité du premier degré, c'est d'être plus... Voilà, les collègues ont les enfants toute la journée et ça ne se joue pas de la même façon sur une journée complète que sur des séances de cours de 45-50 minutes. Donc forcément, les aspects transversaux sont plus faciles à mettre en œuvre, la pédagogie est plus facile à mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'elle ne se fait pas en second degré, mais c'est moins simple. Voilà, donc on a peut-être des fenêtres de tir qui font que c'est plus simple à mettre en œuvre deux dimensions, l'éducation à l'égalité, l'éducation à la sexualité, mais aussi à permettre à tous les enseignants de conscientiser une pédagogie égalitaire. Un des premiers enjeux, c'est bien de permettre à chacun, chacune de se dire « Ah ben oui, ça alors ! » Et quand on a réussi à avoir le « ça alors », on avance. Parce qu'effectivement, avant, c'est toujours « Oh, il n'y a pas de problème dans mon école, il n'y a pas de problème dans ma classe. » Et quand on commence à regarder, on l'a vu aujourd'hui, les outils, les dispositifs, les façons de mettre les gabins en classe, forcément, on se dit « Ah ouais, quand même, il y a des choses qui se jouent en termes de stéréotypes. » Alors, on ne déconstruit pas les stéréotypes, on questionne les stéréotypes et on aide les élèves à prendre conscience de ces stéréotypes qui peuvent éventuellement bloquer certains choix, certaines avancées qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, je crois qu'en termes de représentants de l'institution, on a à conforter nos équipes dans le travail qui est engagé et je souhaite vraiment, je sais que ça existe, qu'on a des référends en égalité en second degré qui sont de plus en plus présents, ils vont l'être encore davantage, mais je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une véritable continuité premier-second degré. Et je tiens vraiment, et là, sur les travaux d'Yves Raibault, mais d'autres aussi qui ont pu le dire ici, nous travaillons autant pour les garçons que pour les filles. Ça, je crois qu'il faut vraiment le redire très très fort parce que c'est cette condition aussi qu'on sera entendue par les familles. On n'a pas de discours engagé et militant. Les petits garçons, ils sont aussi sous le poids des stéréotypes, on l'a bien vu aujourd'hui avec tout ce qui est l'hypervirilisation. Alors ça, ce ne se joue pas de la même façon, ça c'est sûr. Ce n'est pas dans le domaine économique, ce n'est pas dans le domaine social, mais ce sont des phénomènes identitaires et psychologiques qui sont tout aussi importants. Donc voilà, notre mobilisation elle est égale pour les garçons et les filles, même si on sait un peu quand même que les filles ont encore plus à y gagner, mais ça c'est entre nous parce que je suis ici que je vous le dis et que je suis une femme. Mais voilà, c'est important qu'on le redise et qu'on travaille de l'intérieur avec conviction et avec optimisme pour une société de plus en plus égalitaire. Voilà. Bien, d'abord, je vous prie d'excuser Sandrine Benavkir qui aurait dû être en lieu et place ici, à ma place ce soir et qui a préparé ce séminaire et qui est retenu par un impératif catégorique au cabinet du recteur pour toute la journée. Donc je me présente rapidement, j'occupe exactement les mêmes fonctions que Sandrine Benavkir, je suis conseiller technique établissement et vie scolaire, conseiller technique auprès de Madame le recteur. Alors j'ai envie de dire que de chemin parcouru, que de chemin parcouru, tout simplement parce que lors d'un poste précédent que j'occupais dans la région d'Inkercoise, je me rappelle avoir trouvé dans un tiroir une délibération d'un conseil municipal de 1895 et où on se posait encore la question de savoir comment allait-on faire pour scolariser les filles. Vous savez qu'il y a beaucoup de collèges qui sont parfois à la réunion d'une école des filles et d'une école des garçons. On a mis les bâtiments ensemble, ensuite on a construit des collèges. 1895, on se posait encore la question de savoir comment, d'abord, pas comment, la question de faut-il scolariser les filles. C'est une délibération, c'est une pièce en or que je vous livre là. Que de chemin parcouru parce que le sujet égalité filles-garçons, on a enfin un cadre institutionnel bien plus précis et d'année en année depuis 2016 les textes ne cessent d'être produits. D'abord la loi du 8 juillet 2013, la convention interministérielle 2013-2018, la circulaire de 2016 qui est relative au parcours éducatif de santé, la charte régionale pour l'égalité qui vient seulement d'être signée dans l'Académie de Lille, vous voyez, c'est vraiment 130 ans plus tard et les référentiels de compétences pour la formation des personnels que de chemin parcouru j'ai envie de dire en l'espace de 130 ans. On vient de faire le centenaire de l'armistice en 1895, c'est une vingtaine d'années plus tôt. Il faut resituer les choses dans le temps, ça me paraît très important. Au niveau donc de l'Académie, que de chemin parcouru, oui aussi, l'organe qui au niveau académique l'instance qui pilote la question de l'égalité de l'égalité de l'arçon, c'est le comité académique d'éducation à la santé et à la citoyenneté, dont on retrouve des réplicas à l'échelle des départements avec les CEDESC, les comités départementaux d'éducation à la santé et la citoyenneté. Et puis ensuite, on retrouve cela dans les CESC, des établissements scolaires du second degré, CESC de bassin et CESC donc de collège ou de lycée. Et tout à l'heure, il y avait donc une question qui a été posée dans le groupe tout à l'heure, là, j'étais dans l'amphi, qui disait, que peut-on faire déjà nous dans notre référence ? C'était Roubaix qui me disait ça, lycée, la basée. Et bien déjà, de vérifier, Roubaix, vérifier que dans le CESC de l'établissement, et bien la question de l'égalité fille-garçon soit bien inscrite au CESC et au projet d'établissement. C'est une consigne de Mme le recteur puisque parmi les trois priorités académiques que se donne la rectrice aujourd'hui, c'est un, la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre les discriminations et l'égalité fille-garçon et une troisième priorité qui est un peu plus spécifique qui est la lutte contre les addictions. Donc quand ces priorités-là, vous voyez, sont retenues par Mme le recteur pour une feuille de route de deux ans, eh bien on sait qu'ensuite dans les donc CESC de bassin, d'abord de département, puis de bassin, puis d'établissement, eh bien ça doit être relayé. Et pour encore une fois faire écho à ce qui a été dit ou en tout cas à une question qui a été posée pour les établissements du second degré, il y a ce qu'on appelle une enquête unique. Une enquête unique que sont censées remplir les chefs d'établissement. Aujourd'hui, nous avons à peu près 70% des établissements qui répondent à cette enquête et il y a un volet, dans cette enquête unique, il y a un volet très précis, égalité, filles, garçons. Il y a un volet très précis avec un certain nombre de questions qui vous sont posées mais surtout qui vous offrent les possibilités d'aller rechercher des partenaires dans cette éducation. Donc vous voyez, des ressources qui sont très importantes. Ce sont des sujets qui sont transversaux puisqu'il y a d'autres volets de cette enquête unique qui concernent, ce sont un sujet qui est transversal, qui concernent l'éducation, qui concernent cette problématique. Par exemple, celui de la lutte contre les discriminations. C'est un des volets donc du CVC académique. Il y a un autre volet qui est celui de la lutte contre le harcèlement à l'école. Il y a quelques jours, nous avions la sixième campagne de lutte contre le harcèlement à l'école. Ce n'est quand même pas normal que 65% des victimes soient des filles. Ce sont les chiffres nationaux. Alors ensuite, il y a un volet qui est celui de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Il y a une autre entrée qui me semble très intéressante, c'est celle de l'entrée démocratie scolaire. Donc que peut-on faire concrètement dans notre établissement scolaire ? Eh bien, de veiller à ce que cette démocratie scolaire, eh bien, elle concerne aussi bien les filles que les garçons, que nos CVC, donc conseils de la vie collégienne, et que nos CVL, les conseils de la vie lycéenne, eh bien, soient constitués à parité. C'est important. Et puis, que ce ne soit pas du cosmétique, c'est-à-dire que ce soit de véritables forces de proposition auprès du chef d'établissement et auprès de son conseil d'administration. Voilà, des petits leviers sur lesquels on peut agir. Alors, je reprends des choses qui m'ont été transmises par Sandrine Benafkir, ma collègue, et elle me donnait deux slogans. Le premier, c'est « Allez les filles ». Alors, je relis ce qu'elle m'a écrit. « Allez les filles, il n'y a pas à rougir. Les filles réussissent mieux au baccalauréat que les garçons. 90% pour les filles compte 86% les garçons. Les filles n'ont pas à rougir, elles obtiennent plus de mention au bac que les garçons. 38% chez les filles pour 31% chez les garçons. Et les filles n'ont pas à rougir puisqu'elles poursuivent davantage des études plus longues post-bac. Et cependant, 27% d'entre elles, ça a été dit aujourd'hui, suivent une formation d'ingénieur. 23% font des DUT de secteur de production et 29% de ces jeunes filles se trouvent en classe préparatoire aux grandes écoles et en CPGE scientifique. ce qui me... Petite anecdote, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de me rendre à une... Puisqu'on a évoqué tout à l'heure la question de l'informatique. J'ai eu l'occasion de me rendre à une remise de diplôme d'ingénieur en informatique sur l'île. Et donc, même à l'intérieur, si vous voulez, des différentes formations en informatique, eh bien, on a des stéréotypes. Vous avez donc les programmeurs, voilà, 50-50. Puis à un moment donné, vous avez des programmeurs qui se sont spécialisés dans les sciences et techniques du laboratoire. Eh bien là, on ne retrouvait quasiment que des filles. Et vous avez des programmeurs qui sont chargés de travailler sur les outils de production, sur la mécanique assistée, la mécanique des fluides. Et là, on ne retrouvait que des garçons. Ça veut dire que même à l'intérieur des filières, vous voyez, en informatique, eh bien, on retrouve encore ces stéréotypes de genre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cocasse. Sandrine Benavkir me disait également, eh bien, il faut absolument dire ce soir qu'il faut aussi sauver les garçons. Sauver les garçons. Donc, d'accord, aller les filles, mais sauver les garçons. Alors, des choses quand même qui sont assez alarmantes puisque proviseur vie scolaire, nous, on est concerné par tout ce qui touche la vie scolaire, trois quarts des élèves de sec poids sont des garçons. Près de 80% des élèves qui sont en classe relais sont des garçons. Et 60% des décrocheurs sont des garçons. Donc, il ne faut pas perdre les choses de vue, il faut rééquilibrer les choses. Il y a Jean-Louis Auduc qui disait, il écrit un bouquin, Sauvez les garçons. Les garçons sont devenus en quelques années le deuxième sexe de l'école et occupent sans conteste la place la plus défavorable au sein du système éducatif. Place caractérisée par l'échec scolaire et la sous-qualification massive. Donc, oui, aller les filles et sauver les garçons. Et enfin, au niveau académique, j'ai encore 3 minutes ou 4 minutes, voilà, de grandes actions académiques qui sont menées, particulièrement vers le second degré. Donc, et c'est relativement récent. Je vous en cite 3. La première, c'est le Girls Day. Par exemple, dans les partenariats que nous menons avec les entreprises scolaires, c'est, en quelque sorte, le Girls Day, c'est une fille, c'est une journée, pardon, dédiée aux filles. Et donc, c'est donné l'occasion à des jeunes filles de vivre la vie d'une personne qui travaille à la SNCF puisque là, le gros partenaire, c'est la SNCF. l'occasion de vivre une journée aux côtés, par exemple, d'une dame qui est conductrice de train, par exemple. Conducteur de train, nous, on imagine plutôt, voilà, des garçons. Donc, le Girls Day, depuis à peu près 5-6 ans. Tous les ans, c'est réédité. L'Académie de Lille, c'est à peu près 150 filles qui participent à ce projet. Un autre projet que j'avais initié avec une collègue qui s'appelait Cécile Trémolière en son temps, il y a 5 ans, c'est le numériquel. Donc, faire découvrir à nos jeunes filles de l'Académie les métiers du numérique. Et ça se passe en Aerotechnologie à l'homme, pas loin d'ici, sur ce site formidable où plusieurs start-up, plusieurs chefs d'entreprise sont regroupés sur un même site. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, lorsque nous avions inauguré cela, il y avait 60 filles. Cette année, il y aura 2 fois 300 filles, 300 collégiennes et 300 lycéennes pour aller découvrir aux côtés de start-up, aux côtés de chefs d'entreprise, les métiers du numérique. Il y a une expérience qui a été menée dans l'Académie il y a 2 ans et qui commence aujourd'hui pour le second degré et en particulier les collèges à se développer. Ce sont les stages mixités. Vous savez que les stages de 3e sont toujours obligatoires, voilà, 4 à 5 jours, et bien de permettre à des élèves de 3e d'entrer dans des entreprises dont on pourrait penser par exemple qu'ils ne recruteraient que des filles chez Promod par exemple. Donc permettre à des garçons d'aller chez Promod pour découvrir, voilà, et puis sortir un petit peu de ces stéréotypes et à contrario pour permettre aussi à des jeunes filles d'aller dans de grandes entreprises de la région lilloise pour découvrir des métiers qui sont, on penserait, occupés par des garçons qui sont plutôt occupés par des filles ou en tout cas ils ont tout à fait la légimité pour y accéder. Donc ça bouge. Donc je ne disais que de chemin parcouru, je reviens sur mon propos initial, depuis 1895, vous retiendrez cette date, que de chemin parcouru et moi je suis persuadé que le dispositif qui est mis en place en second degré à partir de cette rentrée, ça va se déployer, un référent, un référent, égalité dans chaque établissement scolaire, eh bien continuera lui à porter ses fruits et je pense que voilà, les choses évoluent. Merci pour votre attention. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour. Merci pour votre attention. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada